Aujourd'hui, on a trois structures, Santex-Bel, VKC. Je fais exprès de dire trois structures, parce que c'est des positionnements différents, mais Santex-Bel, VKC fait partie de la même organisation. Et puis, Junia, avec trois intervenants qui vont pouvoir se présenter et puis développer leur partie. Je laisse la place à Bernard Paquet, premier intervenant. Qui va donc partager sa présentation. Je te laisse la main, Bernard. Voilà, merci beaucoup, Sophie, pour l'introduction. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui, donc voilà, donc mon nom c'est Bernard Paquet. Je suis responsable du département textile, technique et composite. Et je vous présenterai ce matin avec mes collègues Isabelle Descrivaux et Myriam Van Est les possibilités de prototypage existantes à Santex-Bel. D'abord, une petite introduction sur Santex-Bel, pour ceux qui ne connaissent pas. Santex-Bel est le centre de compétence des matériaux textiles et plastiques situés en Belgique. Nous avons trois sites principaux avec des laboratoires qui se trouvent à Gans et à Courtret, au nord du pays, ainsi qu'à Grasse-Logne, au sud du pays. Et notre site social se trouve à Bruxelles. Nous disposons également de bureaux internationaux pour nos activités de service, un en Turquie, en Inde et en Chine. Alors, nos activités sont focalisées sur trois axes qui sont la recherche et le développement, qui est notre activité principale. Le testing à travers des laboratoires divers répartis sur les trois sites. Et les services qui assurent des certifications et labellisations de produits. Notre stratégie principale est axée sur l'innovation dans les processus, les produits, les matériaux et services dans le domaine des textiles et des plastiques. Et nous avons un axe vraiment principal qui se dessine à travers toutes nos activités et qui est focalisé sur la circularité des matériaux, c'est-à-dire l'usage efficace des ressources, le recyclage des matériaux, matériaux complexes aussi, et les biopolymères utilisés en textile et en plastique. Alors, nos expertises sont réparties sur quatre domaines technologiques. L'un qui est la fonctionnalisation des textiles et la modification des surfaces, c'est le domaine géré par Myriam Van Est. Il y a le domaine des caractérisations des plastiques, processus et recyclage, domaine géré par Isabelle Descraver. Les dispositifs médicaux et matériaux durables, c'est le domaine géré par mon collègue Olivier Jolouin. Et alors, le domaine des textiles, techniques et composites qui est géré par moi-même. Je viens maintenant à notre plateforme, à nos plateformes de prototypage que nous appelons Open Innovation et qui est à la disposition des industriels pour développer des matériaux, des produits, des nouveaux procédés. Je commence par la plateforme des textiles techniques et composites. Ici, nous sommes équipés à Grasse-Logne sur la plateforme avec toute une série de machines textiles. Je commence ici par la machine de tissage qui permet de faire du prototypage de structures de tissage plat que nous appelons 2D parce qu'ici, il s'agit de structures relativement simples et conventionnelles comme la toile, le sergé et le satin. Donc, cette machine permet de réaliser des essais en petites dimensions avec des matériaux divers que vous aimeriez tester dans le tissage. On peut aller vers des structures plus complexes que nous appelons des structures 3D. En fait, ces structures sont principalement utilisées pour des renforts dans des matériaux composites. Et la machine est dédicacée pour faire ce type de matériaux qui est constitué d'habitude de plusieurs couches de toile qui sont reliées avec des fils d'interliage. La machine de tissage, elle a les caractéristiques qui sont très intéressantes pour faire du prototypage. Donc, on peut aller jusqu'à des laisses de 50 cm de largeur. La machine dispose de 16 cadres pour le guidage des fils de chaîne. Ceci permet de créer des structures plus complexes à plusieurs couches. Il y a deux lances, deux fois deux lances pour l'insertion de trames. Donc, il y a la possibilité de délivrer deux trames séparément. Et puis, la machine est également équipée d'un délivreur de poils qui permet de faire des tissus d'espacement, donc des spacers ou des velours. Donc, là, nous sommes tout à fait ouverts d'utiliser cette machine aussi avec tout type de type de fils, que ce soit polymère, que ce soit des fils fibre de verre, même fibre de carbone ou tout type de fibre naturelle également. Ensuite, je passe aux machines de tricotage. Donc, là, nous disposons d'une machine tricot-tram qui permet de faire des tricots plats. Elle permet également de faire des structures à double couche, ce qui permet de faire des structures d'espacement. Donc, elle permet de faire des tailles jusqu'à une largeur de 1,20 m, sans couture, donc. Et cette machine permet aussi de créer des zones à flexibilité variable et de travailler avec quatre fils de trame différents. Ceci permet également, comme vous voyez ici, par exemple, sur la photo de droite, le T-shirt, de créer des pochettes intégrées dans le tricot qui permettent d'intégrer des dispositifs, des capteurs. Et on peut aussi travailler avec des fils conducteurs pour créer directement des structures pour des textiles intelligents. La machine tricot-chaîne est différente. Ici, on travaille, au lieu de travailler avec une ou plusieurs trames, on travaille avec une multitude de fils de chaînes, ce qui permet également de créer des structures bien spécifiques pour créer des couches séparées, reliées verticalement avec des fils de poils et permet également d'utiliser tout type de matériaux pour créer des structures, comme vous voyez sur la photo de droite, des structures pour des capteurs utilisables dans les textiles intelligents. Ici, on peut aller jusqu'à une largeur de 40 centimètres de largeur. Voici quelques exemples qui sont faits avec la machine tricot-chaîne. Ce sont des tissus spécialement réalisés pour des dispositifs médicaux, comme des mèches qui peuvent être utilisés comme un plan dans le corps humain ou dans le corps des animaux. Donc ici, on travaille aussi avec des matériaux spéciaux comme des matériaux biocompatibles pour les tissus humains. Alors, une machine très spécifique est la machine de tressage qui est utilisée pour créer des renforts pour des matériaux composites. Cette machine est équipée de 256 bobines qui peuvent être utilisées pour créer des structures tressées. Ce qui est très spécifique pour cette machine, c'est qu'elle crée en une seule passe quatre couches de tresses, ce qui n'est d'habitude pas possible avec d'autres types de tressage, d'autres machines de tressage, où là, il faudrait faire quatre passes pour obtenir le même résultat. En plus, cette machine ne crée pas seulement quatre couches en une fois, mais en plus des fils de liaison entre ces quatre couches, ce qui crée un renfort très résistant mécaniquement. Voilà ce qu'on appelle le procédé interlock. Également, cette machine permet de faire des longueurs allant jusqu'à 7,50 m. Vous voyez en bas à droite le rail de guidage pour tirer ces tresses qui peuvent être très longues, ce qui nous permet de créer des pièces assez spécifiques. Comme vous voyez ici sur l'écran, en haut à droite, vous voyez un échantillon de tresses multicouches qui est utilisé pour créer des barres de rigidification dans des éoliennes. Vous voyez la tresses qui est réalisée sur la machine et la pièce noire qui est la pièce composite réalisée avec cette tresses et qui est réalisée dans un moule. Un autre type de procédé utilisé pour soit créer des textiles intelligents, soit créer des structures de renfort pour les composites, c'est la machine à broder qui existe aussi sur notre plateforme. Cette machine à broder est équipée de deux têtes séparées, l'une qui est une tête de broderie conventionnelle pour faire de la broderie avec 12 fils, jusqu'à 12 fils différents sur un même dessin. Ceci est très intéressant aussi pour mélanger différents types de fils qui peuvent être des fils non conducteurs ou des fils conducteurs, des fils métallisés ou même des fils en métal pur. Ainsi, on peut créer des structures comme des capteurs ou des systèmes de chauffage sur des textiles. Vous voyez sur la photo une structure qui est réalisée avec cette machine. L'avantage, bien sûr, de cette machine, c'est de pouvoir vraiment déplacer des fils dans toutes les directions et ce qui donne une très grande liberté dans le dessin des structures. La deuxième tête, elle, est utilisée pour faire du placement de fibres sur mesure, ce qu'on appelle le TFP, Tailored Fiber Placement. Cette technique est très intéressante parce qu'elle permet vraiment de déposer des fils de nature très différents comme des rouvings faits en fibre de carbone ou des tubes plastiques. On peut utiliser des fils naturels ou autres pour faire des renforts. Et cette technique est basée sur le placement du fil spécifique qui est à mettre sur un substrat et ce fil qui est attaché ensuite avec un système de couture par un fil de couture par au-dessus et par en-dessous. Ainsi, vous pouvez créer des dessins comme vous voyez ici avec des renforts qui peuvent être ajustés par rapport aux besoins de votre application. Cette technique permet également non seulement de placer des fibres vraiment dans les directions voulues, mais aussi de superposer plusieurs couches où j'ai créé des renforts localement et adaptés pour faire des composites plus complexes. Donc, cette machine, comme j'ai dit, elle permet également de travailler tout type de fibres, que ce soit des fibres de verre, de basalde, des fibres d'aramide ou des thermoplastiques. Nous sommes équipés également sur notre plateforme d'un système de light RTM. C'est quoi ça ? C'est un système de transfert de résine pour créer des matériaux composites. Donc, ça permet de faire des consolidations, des renforts pour créer des composites. À l'aide de cette machine, il est possible d'injecter dans un moule de la résine avec un débit qui peut être contrôlé, avec des possibilités de préchauffage de la résine, avec le mixage des résines juste avant l'entrée du moule, parce que les résines sont des matériaux à deux composants qui sont mélangés. Donc, cette machine de light RTM gère toute la séquence de fluage de la résine pour le transfert dans un moule. La machine permet également de travailler à des pressions d'injection adaptées et à la sortie du moule, de créer un vide de telle façon qu'on peut éviter toute création de bulles d'air qui pourraient être nocifs à la structure textile. Cette machine est utilisée ou peut être utilisée en combinaison avec la table de moulage qui va être bientôt disponible également sur notre plateforme. Cette table de moulage nous permet de créer des échantillons d'une dimension allant jusqu'à 500 x 500 mm de surface. Ce moule, il est possible de le chauffer. Ce moule permet également de créer des échantillons d'épaisseur allant jusqu'à quelques centimètres d'épaisseur et avec des gradations de 0,1 mm. La finition est une finition vraiment supérieure parce que les surfaces sont parfaitement planes et lisses. Donc, c'est un bel équipement pour créer des échantillons de tests de matériaux composites. Alors, je viens encore aussi à un autre système d'électrospinning qui permet de créer des fibres de diamètre de quelques dizaines de nanomètres. Ce système existe à Santex Bell et est inclus dans une salle conditionnée de façon à contrôler parfaitement les conditions d'humidité et de température de l'air qui est très important pour pouvoir créer de façon répétitive des structures de non tissés faits à l'aide de ce type de fils nanométriques. On part ici, en fait, de polymères qui sont mises en solution et qui sont injectées par une seringue. Ensuite, la sortie du polymère est attirée par une plaque à l'aide d'un champ électrostatique de très haute tension et qui permet donc le tirage de fils de très faible dimension. Vous voyez en bas à droite un échantillon de non tissés réalisés avec ce type de fils nanométriques. Et alors, je viens au dernier équipement que j'aimerais bien vous proposer. Donc, c'est une imprimante 3D mais spécifiquement pour créer des matériaux composites. Pourquoi ? Parce que cet équipement a la possibilité d'insérer des fils de façon continue pendant la création de la pièce 3D. Donc, cette machine est équipée également de deux têtes. une qui permet donc de délivrer la matrice d'un polymère qui est ici un nylon et d'une deuxième tête qui permet de déposer couche par couche des filaments de renfort qui peuvent être des filaments de fibre de carbone, de fibre de verre ou de Kevlar. Ainsi, on peut créer des pièces très complexes et dimensionnellement très stables, ce qui n'est pas le cas avec les impressions 3D habituelles sans renfort. Donc, cette machine est également disponible dans notre laboratoire. Nous avons aussi les possibilités de dessiner les pièces et de créer des prototypes de matériaux composites qui pourraient être testés par vous. Voilà. Ici, j'arrive à la fin de ma présentation pour les textiles techniques et composites. Et je passe la parole maintenant à ma collègue Myriam Van Est pour son domaine de plateforme coating. Merci beaucoup Bernard et à toi Myriam. Ok. Bernard, je te demande la contrôle de la présentation pour que ce soit mieux que moi. quand je dois avancer. Bonjour à toutes et tous. Je suis Myriam Van Est. Je suis responsable de la recherche en ce qui concerne induction, teinture et l'impression. Et je suis aussi responsable de la plateforme pour le prototypage concernant cette technologie ici. Donc, à Santex Bell, nous avons plusieurs technologies que vous voyez ici sur le slide. Donc, on a plusieurs possibilités pour les inductions, la teinture et l'impression. Bernard, il semble que je n'ai pas la contrôle encore. Donc, je vais la demander encore une fois si tu peux confirmer. Oui, c'est plus facile, je pense. Voilà. Ok, merci. Donc, en ce qui concerne la présentation n'est plus là. Donc, en ce qui concerne l'induction, il y a plusieurs possibilités comme l'induction qu'on s'appelle direct ou bien transfert. Donc, l'induction directe, ça veut dire qu'on met la pâte directement sur le substrat et donc, on a une pénétration, plus de pénétration, ce qui veut dire qu'on a la possibilité que le textile rend plus rigide. Donc, on l'utilise plutôt pour tout ce qui est le tissu. Pour l'induction transfert, on met la pâte sur un substrat de papier et puis, dans la pâte qui est encore mouillée, on place la textile et puis, on enlève le transfert, le papier transfert. Donc, ce qui concerne l'induction transfert, c'est plus doux et moins rigide. Donc, vous voyez ici quelques possibilités des applications avec une induction directe ou bien transfert. Donc, vous voyez ici nos équipements ou bien échelle labo, ce qui veut dire c'est une dimension d'une enquête ou bien on a un système de rouleau vers rouleau. Donc, vous voyez ici, on met la pâte directement sur le textile. Donc, c'est l'induction directe ou bien si on a un transfert, on a l'induction qui est sur le papier que vous voyez ici et puis, on met le textile dans la pâte mouillée. On a la possibilité de sécher ou de faire une étape de curing ou bien avec une fourre conventionnelle. Mais il y a aussi la possibilité d'avoir un endurcissement avec de UV ou de LED dans nos équipements discontinus ou continu. Puis, on a le foulard. Donc, le foulard, à ce moment-là, la formulation a une viscosité assez bas comme de l'eau et donc, on met le textile dans le bain et puis, on enlève l'excès de formulation par le pressé entre deux rouleaux comme vous le voyez ici. Donc, on utilise le foulard plutôt pour tout ce qui est fonctionnalisation des textiles. Donc, pour le rendre anti-feu ou hydrofuge ou par exemple, on ajoute des PCM, donc les Face Change Materials. Ce que vous voyez ici sur la photo en bas, vous voyez les petits bouts là. Donc, ce sont les Face Change Materials. Puis, on a aussi un équipement de spray donc, avec le spray, il faut regarder un peu que le traitement est assez uniforme car on utilise souvent plusieurs têtes de spray et donc, il faut être sûr qu'on a une uniformité de ce qu'on met dessus. Donc, là aussi, la formulation a une viscosité assez basse pour avoir une possibilité de faire un process par le spray. Là aussi, on l'utilise pour fonctionnaliser les textiles. Une autre possibilité qu'on a avec nos machines, c'est de l'aminer. Donc, là aussi, on peut le faire à l'échelle labo ou à l'échelle continue. Et donc, pour les machines continue, on a la possibilité de l'aminer avec une dispersion ou bien avec un polymère comme le hot melt. et donc, la largeur de nos équipes continue, nos équipements continue est 50 cm. Puis, on a la possibilité d'utiliser le hot melt et l'extrusion coating pour tout ce qui est induction. Et donc, là, on commence avec des granules de polymère ou des blocs et la différence entre les deux équipements, c'est la viscosité des polymères. donc, si c'est une viscosité assez bas, on utilise le hot melt, donc on fond le polymère et puis on l'applique sur le textile ou bien un autre substrat. Donc, toutes nos activités sont faites de plus en plus en textile, mais on a aussi la compétence d'utiliser toutes ces techniques sur papier ou sur les plastiques. Et donc, vous voyez quelques applications ici, le backing d'un tapis par exemple ou pour coller certains matériaux. Donc, on peut faire la même chose avec l'extrusion et puis là, je dois dire que ce n'est pas utilisé fréquemment pour le textile. C'est en effet un équipement qui vient des plastiques, mais on voit qu'il y a aussi des possibilités pour le textile. Puis, on a la possibilité de traiter un textile ou un autre substrat avec le plasma. Le plasma est connu assez bien pour tout ce qui est l'adhésion, donc améliorer l'adhésion entre deux matériaux, mais on a aussi la possibilité de traiter le produit avec une induction par plasma. Donc, à ce moment-là, on met des produits chimiques dans ces petites bouteilles que vous voyez ici et puis, on a un aérosol qui est introduit dans le plasma et donc, puis, on a une petite, une couche très mince d'induction sur le textile, le papier, le plastique ou d'autres substrats. Puis, en ce qui concerne la teinture, on a aussi quelques équipements ou bien on a cette machine ici à droite, donc c'est une machine où on utilise l'infrarouge pour chauffer la formulation de la teinture et donc, on a la possibilité d'avoir plusieurs produits ou formulations dans un cycle de processus ou bien on a la possibilité de le traiter par celui-ci. En ce qui concerne l'impression, on a deux différentes technologies ou bien le screen printing ou bien le digital printing. Pour le screen printing, on l'utilise ou bien pour la décoration des produits mais aussi pour les produits intelligents comme les textiles intelligents mais aussi on peut le mettre sur le plastique ou sur le papier. Et puis, on a le digital printing. L'équipement qu'on a à ce moment est un valve jet système ce qui veut dire qu'on utilise un grand volume des encres et donc c'est surtout pour des des substrats assez avec une grande épaisseur. Donc, j'ai fait un peu le tour de tout ce qu'on a comme équipement pour induction, teinture et impression. Donc, je donne la parole à Isabelle à ce moment. Merci beaucoup Myriam et à toi effectivement Isabelle, vous l'avez compris ceux qui n'étaient pas là au tout début de cette heure de prototypage, en fait, SantexBelle VKC fait partie du même groupe et donc sont amenés par la même organisation et donc sont amenés à travailler à la fois sur le textile et sur tout ce qui est filière plasturgie. On a parlé aussi tout à l'heure Myriam du papier. Donc, ça ouvre tout un tas d'horizons et c'était intéressant et c'est intéressant de voir effectivement l'étendue des équipements et des possibilités au sein de SantexBelle VKC. Donc, Isabelle, je te laisse la main et puis n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Il y aura un petit temps à l'issue de la présentation d'Isabelle. Ok, très bien, merci beaucoup. Moi, je vais vous introduire dans la transformation par fusion. Ça veut dire chez VKC, on travaille sur des polymères et on fait des formations textiles et plasturgies. Alors, je vais montrer toutes les possibilités qu'on a pour vous aider. Je vais voir si j'ai le contrôle. Non, ça ne marche pas. non. Non. Je vous ai donné le contrôle. Je ne sais pas ce qu'il s'agit. Je ne peux pas continuer. Ok. Vous pouvez le faire, Myriam, ou c'est encore Bernard? Ah oui, oui, je peux le faire. Ok. Ou je peux le demander de nouveau. Non. Voilà, j'ai confirmé. Ça marche? Ah, oui, oui. Oh, non, non. Maintenant, je suis trop vite. Je vais retourner. Alors, pour la caractérisation polymère, tout d'abord, on a tout le labo pour essayer d'identifier toutes les propriétés des polymères. Ça veut dire les propriétés mécaniques, mais aussi les propriétés thermiques. On peut identifier les polymères aussi, faire des études de réologie. Pourquoi c'est important? C'est tout d'abord pour comprendre avec quel type de polymère nous travaillons et aussi pour savoir sur quel type de formation, de processing, on peut utiliser ces différents polymères. Après, on peut commencer avec mélanger les différents polymères. Il y a deux choses importantes ici. Alors, on peut mélanger différents types de polymères ou on peut aussi ajouter des additifs dans les matrices polymères. On a des possibilités de doser des granules, des poudres, mais aussi d'utiliser les liquides dans une polymère. Pourquoi les trois types? C'est à cause des différents types d'additifs qu'on peut avoir. On a besoin de différents types d'additifs aussi pour doser. On peut commencer sur des échantillons très petits. Nous avons ce qu'on appelle un mini compounding. C'est une ligne extrusion avec un twin screw. et vous voyez le montant, c'est seulement quelques grammes qu'on peut utiliser sur cette machine. Si vous n'avez plus de matériaux, on peut faire sur les lignes de pilotage. On a deux différents types de lignes. Le premier type, c'est un copérion et vous voyez ici, on peut avoir un throughput de 10 kg par heure. Et on peut ajouter sur cette ligne des granules et aussi des poudres. le plus important pour nous, c'est la ligne light street. Et sur cette ligne light street, on peut avoir up to 25 kg par heure. On peut faire des mélanges des polymères. Sur cette ligne, on peut ajouter des granules, des poudres, mais aussi des liquides. Il y a deux possibilités où on fait un strain comme ça et on coupe dans les granules où on a aussi une ligne underwater palletizer. C'est une méthode pour couper immédiatement dans l'eau. C'est plus facile. Il y a, vous voyez aussi, on peut avoir des granules très sphériques et on peut aussi traiter des polymères hot melt sur cette ligne comme ça que ce n'est pas possible avec une granulation qu'on a dans l'eau. Après avoir des polymères, des mélanges, on a les différents types de processing. Le premier type, c'est le moulage, ce moulage injection et vous voyez les trois machines qu'on a ici. Ce sont les trois avec une différente clamping force. Ça veut dire qu'on peut faire des petits échantillons ou des grands échantillons sur les lignes injection. On a aussi la possibilité d'avoir votre moule et on peut mettre votre moule dans cette machine aussi. Si vous avez besoin d'un certain type de moule, on peut avoir votre moule installé sur notre machine et faire des échantillons sur notre machine. Une autre possibilité c'est de faire l'extrusion. On a deux différents types de verre d'extrusion. On peut faire des extrusions de très petits profils et on a aussi une ligne pour faire des sheets et des films. on peut faire sur cette ligne qu'on voit ici dans la photo. C'est une ligne avec trois différents types d'extrudeurs avec une capacité de très haute température et on peut faire différentes combinaisons. On peut avoir par exemple un film multicouche A, B, A, B, C ou A, B, A. On peut faire les différentes choses sur cette ligne de film. Une autre chose un peu en lien mais c'est très petite c'est compression molding. On a aussi la possibilité pour faire des choses de compressing molding. C'est très petite mais on peut faire des premiers échantillons sur 50 cm par 50 cm pour avoir la première identification des composites. On a aussi des lignes processing pour les textiles ici on commence aussi sur les lignes labo ça c'est la deuxième photo que vous voyez ici avec quelques grammes ou quelques centimes de grammes on peut faire des fibres textiles mais si on doit vraiment faire le pilotage on a les lignes que vous voyez ici ça c'est notre spin master c'est une ligne multifilament ça veut dire qu'on a différentes très fins fibres qu'on extrude ensemble on a la possibilité de faire les fibres fins mais aussi des fibres pour le tapis avec vous voyez les lignes avec deux extrudeurs en haut et un throughput de 20 kg par heure une deuxième ligne pilotage que nous avons c'est pour faire les structures tape ou monofilaments vous voyez des exemples ici ce sont les tapes où on peut aussi combiner les différentes structures ABA ABA ou AB ou on peut aussi faire les monofilaments avec une structure core sheet island in the sea side by side alors ce sont aussi les lignes pilotage aussi 10 kg par heure qu'on peut faire de vitesse de cette ligne c'est un peu différent la vitesse de cette ligne ici c'est 20 c'est 20 mètres par minute en comparaison avec les lignes multifilaments c'est 3000 mètres par minute qu'on peut avoir la vitesse sur cette ligne mais avec cette ligne on peut faire tous les textiles les fibres nécessaires on peut après envoyer à Grasologne pour faire le tricotage ou faire le weaving de ce type de fibres c'est possible avec cette ligne on a aussi deux différents types d'imprégnage 3D vous avez vu Bernard déjà présenté des autres lignes ce sont des lignes qui commencent avec des polémères où on fait un fibre monofilament qui peut être imprégné avec cette petite FDM imprégnage ou on a aussi un freeformer où on commence avec des granules de polémère et c'est avec un extrudeur qui met des petits droplets de polémère et pas avec un monofilament de commencer ça vous donne plus de flexibilité pour faire l'imprimage 3D ça c'est notre machine mais je dois aussi prendre l'occasion de vous montrer aussi comment on peut vous essayer d'évaluer le recyclabilité de votre polémère nous avons installé différentes machines pour évaluer si un polémère on peut le recycler oui ou non ça commence tout d'abord avec l'indification la caractérisation des polémères où on utilise notre labo et ça c'est un système où on peut faire l'identification infrarouge d'une grande série de granules après si on a des différents matériaux on peut faire le coupage le shredder on a deux shredders qui peuvent couper votre matériau et si vous avez coupé les matériaux textiles c'est très volumieux on a aussi une machine pour compacter cette chose dans des petits granules qui peuvent être dosés dans la ligne de l'extrusion on a aussi la possibilité de faire un cryogénique moulin grinding c'est pour avoir des essentiels plus homogènes et pour évaluer les propriétés on a aussi la possibilité de séparer des différents matériaux c'est par exemple une induction polyuritaine sur un textile polyester alors on peut séparer avec l'utilisation des différents types de solvants on peut faire des échanges pour séparer les différents matériaux dès que nous avons les différents matériaux parfois on a des additifs des coproduits qui sont là-dedans que nous ne voudrons pas alors nous avons une ligne pour faire des purifications de ces matériaux l'idée c'est de séparer les additifs qu'on ne veut pas ou les additifs azart en utilisant une combinaison de supercritical CO2 ensemble avec des solvants pour extrader des contaminants de ce type de polymère après on peut tout d'abord utiliser toutes les lignes de identification dans le labo chimique pour vraiment voir si on a des polymères qui sont rich compliant et on peut bien utiliser et après on peut faire le reprocessing sur les différentes lignes soit ça peut être dans des matériaux polymères soit ça peut être dans les fibres textiles je pense que ça c'est mon dernier slide oui alors si vous avez encore des questions des choses qui ne sont pas très claires vous pouvez nous demander oui alors merci beaucoup Isabelle je vois l'heure qui tourne donc ce qu'on va faire c'est que les questions on va voir si on a encore un peu de temps à la fin mais on va laisser un peu d'espace à Virginie Noireau de Junia pour qu'elle puisse expliquer un petit peu aussi ce que eux proposent et présenter Junia également je mets dans le chat les contacts de chacun pour que si vous avez des questions à la suite de cette heure du prototypage que vous puissiez contacter directement les personnes concernées chez Santé Exbel en tout cas merci beaucoup pour vos présentations Bernard, Myriam et Isabelle ce qu'on voit c'est que vous êtes sacrément équipés et qu'il y a tout un tas de possibilités en tout cas quel que soit le support d'ailleurs et que ça vaudrait le coup d'aller organiser une visite groupée avec nos membres pourquoi pas chez Santé Exbel VKC un de ces quatre merci beaucoup en tout cas je vous laisse la parole Madame Noireau on y va merci bonjour à tous c'est moi qui partage ma présentation oui s'il vous plaît comme ça vous pouvez la gérer comme vous le souhaitez oui très bien allez je vous partage le document est-ce que vous voyez correctement oui donc voilà bonjour à tous effectivement je travaille pour l'école d'ingénieurs Junia nous sommes basés sur Lille j'ai en charge plusieurs fonctions mais notamment l'animation d'un espace qu'on appelle démonstrateur usine du futur et puis j'interviens aussi sur l'ensemble des laboratoires et donc à ce titre je vais pouvoir vous présenter ce qu'on peut proposer en termes de prototypage d'abord un petit mot pour vous dire qui nous sommes Junia c'est le nom est assez récent mais nous nous sommes porteurs de formation historique sur la région lilloise qui sont les formations d'ingénieurs HUI ISSA et ISEN donc la formation HUI qui date de 1885 donc pour la plus ancienne et du coup nous sommes porteurs de trois sources de disciplines différentes qui nous apportent maintenant à la croisée de ces disciplines une vision très transdisciplinaire et qui nous permet de s'attaquer aux grands enjeux que sont nourrir la planète développer la transformation numérique et industrielle accélérer la transition énergétique et urbaine et puis enfin renforcer les technologies de la santé et du bien vivre voilà nous sommes un établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général c'est ce qu'on appelle les ESPIG je crois qu'on n'est pas tout à fait bien sur l'écran j'espère que vous voyez correctement et donc historiquement voilà ce que je vous dis si on peut utiliser le powerpoint après je peux vous le partager ok je vais le partager allez hop allez ça marche on va faire ça parce qu'effectivement j'ai pas pris et puis je vous laisse je vous laisse le le hop alors ah oui j'ai un oui j'ai pas un powerpoint j'ai un pdf donc ça sera pareil sinon je prends le temps d'ouvrir le powerpoint ça sera plus simple ça marche allez-y une seconde pour le ressortir en attendant vous voyez dans le chat on vous a remis les contacts donc pour Saint-Ex-Belle VKC avec qui est concerné par quoi donc on a vu à la fois Bernard sur le textile Myriam sur la teinture coloration impression et Isabelle sur le plastique spécifiquement donc si vous avez des questions pour Saint-Ex-Belle VKC n'hésitez pas les contacts sont dans le chat je vous ai indiqué maintenant les contacts de Virginie Noirot qui est en train de présenter pour Junia et vous allez bientôt avoir dans le chat le lien pour notre petite enquête de satisfaction si vous pouviez prendre deux minutes pour y répondre ce serait génial à l'issue de la présentation bien entendu je vous laisse la main ça marche donc très rapidement effectivement les formations HEI sont plutôt c'est plutôt une formation d'ingénieur à connotation on va dire industrielle avec des spécialisations dans le textile les matériaux la chimie mais aussi le BTP la conception mécanique l'automatisation on a énormément de filières dans l'univers industriel l'ISEN est une formation plutôt axée sur le numérique et l'électronique et enfin l'ISA porte des formations sur les thématiques de l'environnement l'agriculture et l'agroalimentaire et du coup la force de ce regroupement de trois écoles c'est aussi de pouvoir attaquer des disciplines des problématiques sur lesquelles on va venir combiner des compétences des étudiants en numérique avec des applications soit industrielles soit agricoles on attaque un petit peu tous les univers et donc notre coeur de métier c'est la formation mais c'est aussi la recherche et puis le service aux entreprises et c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui les quatre grosses thématiques effectivement sur lesquelles on axe le développement de nos compétences et nos travaux de recherche tous les enjeux qu'on a aujourd'hui je vous le disais tout à l'heure nourrir la planète les enjeux numériques et industriels le bien vivre et la transition urbaine quelques chiffres clés sur notre groupe on est implanté sur l'île essentiellement mais aussi un petit peu sur Châteauroux et Bordeaux on a 5000 étudiants voilà on existe depuis 1885 8 parcours post-bac différents à peu près 450 universités partenaires donc voilà vous avez quelques chiffres vous pourrez le relire en détail dans le PowerPoint qui sera joint et donc au travers de toutes ces structures de tous ces bâtiments et de toutes ces formations on a énormément de laboratoires qui sont bien équipés là je vous ai fait une extraction de ce qui peut être utilisable pour du prototypage mais évidemment ça peut être projetable pour en faire des supports aussi à la formation si vous avez besoin de vous former sur de telles technologies donc j'ai regroupé nos moyens en termes d'impression 3D de scan 3D aussi un peu de découpage laser de pliage d'usinage de métrologie et puis ensuite on pourra extrapoler justement aux opportunités de formation sur ces moyens donc pour tout ce qui est impression 3D fabrication additive on peut dire aussi on est pour l'instant sur des procédés polymères donc essentiellement technologie FDM c'est à dire par dépôt de filaments donc on a on a huit machines d'impression 3D j'allais dire simples par dépôt de fil alors certaines dans une enceinte climatique d'autres à l'air libre selon le niveau de précision qu'on recherche on a différents matériaux ensuite on a une version plus sophistiquée avec le modèle de Stratasys qui est au milieu et qui nous apporte un niveau de finition supplémentaire et enfin on peut passer ensuite si on recherche des solutions plus évoluées on peut aller vers des machines du type SLA donc là c'est une machine polyjet c'est à dire que c'est sur le système de projection de résine donc on projette des gouttelettes qui viennent être polymérisées par un faisceau laser et donc avec cette technologie là on peut sur une même impression avoir un article qui a une variation de couleur mais aussi une variation de densité on peut avoir sur plusieurs endroits de la pièce des zones dures des zones plus souples voilà on peut faire des choses beaucoup plus complexes au niveau des produits donc ça c'est ce qu'on peut proposer aujourd'hui sur les différents supports pour utiliser de l'impression 3D vous avez là en haut un exemple de turbine qu'on a eu l'occasion de faire pour Mitsubishi qui cherchait à faire un prototype de projet donc c'est le type d'application qu'on peut produire on a vocation à se développer sur d'autres matériaux dans le futur on est en veille sur notamment l'impression métal un petit peu composite aussi mais on est en train de finaliser la technologie qui nous semblera la plus appropriée pour un univers d'enseignement vous pourriez éventuellement avoir besoin d'imprimer ou de reproduire une pièce dont vous n'avez pas la représentation 3D et donc on peut aussi finalement prototyper quelque chose en partant d'une pièce existante en partant d'une pièce dont vous n'avez pas le modèle et donc à ce moment là on va pouvoir on va commencer en scannant la pièce et donc là on a différentes solutions de scanner avec des résolutions différentes mais qui vont nous permettre d'aller chercher la précision suffisante pour ensuite traiter le modèle traiter le modèle 3D éventuellement reconcevoir certaines zones si nécessaire l'améliorer et ensuite pouvoir l'imprimer avec les imprimantes donc ça permet de repartir d'existants quand on n'a pas toujours une représentation 3D sinon plus traditionnel on a des équipements je vous ai mis les codes utiles pour vous projeter sur vos possibles applications du matériel découpe laser on est sur des petits formats mais on peut faire de la découpe et de la gravure laser donc sur des plaques de bois ou de PVC de polycarbonate pardon cisaille pour découper les plaques que vous pourriez avoir besoin d'utiliser et puis une fois découpées on a aussi des plieuses thermoplastiques qui permettent de mettre en forme un certain nombre de matériaux ensuite des équipements d'usinage donc une grande un très grand format de fraiseuse et puis un plus petit qui permettent nous on s'en sert pour à vocation d'enseignement mais évidemment ces matériels sont totalement fonctionnels et permettent aussi de réaliser des pièces nos étudiants les utilisent beaucoup pour différents prototypes et différents projets aujourd'hui par contre pour rester dans un univers d'enseignement facile et facile d'entretien on utilise des matériaux qui ne nécessitent pas de lubrification ça nous simplifie aussi l'entretien de l'espace dans lequel on a ces équipements voilà donc du coup on usine assez peu le métal on reste plutôt sur du polyuréthane des bois et d'autres matériaux ensuite tu as souligné c'est pas tant pour du prototypage mais ça peut être lié à certains de vos prototypes je souligne qu'on a une machine qui est peut-être qui est assez exceptionnelle qui n'est pas courante et qu'on ne voit pas qui ne sera pas forcément présente dans une petite entreprise ou une petite structure c'est en termes de métrologie on s'est doté d'une machine à mesurer tridimensionnelle donc ça va venir nous permettre d'aller vérifier faire des contrôles dimensionnels notamment sur des surfaces complexes avec des palpeurs donc on a eu notamment j'ai mis un exemple on a eu l'occasion de travailler avec des catelons pour vérifier pour venir éclairer un défaut géométrique sur une fauche de VTT ce genre d'application qu'on peut faire pour des industriels aussi avec ces équipements qu'on utilise par ailleurs pour nos enseignements en métrologie et puis au-delà du prototypage comme on est aussi un lieu de formation j'élargis un tout petit peu la réflexion je vous parlais tout à l'heure de possibilité de rétroconception de repartir d'une pièce existante qu'on a scannée on peut l'optimiser on peut aussi partir d'un volume qui était historiquement usiné et ce type de pièces aujourd'hui on a aussi des logiciels pour repenser complètement la forme des pièces en faisant ce qu'on appelle l'optimisation topologique et avec ces simulations on va pouvoir ne laisser que le strict nécessaire de matière nécessaire à encaisser les efforts et puis assurer l'interface mécanique de la pièce avec les pièces voisines mais on va pouvoir fortement alléger les pièces donc on peut du coup partir d'une pièce existante en 3D ou pas la reconcevoir l'optimiser et puis ensuite la prototyper par impression 3D donc on trouve que ça a d'autant plus de sens maintenant qu'on obtient des formes complexes par ce type de simulation de pouvoir aussi les imprimer derrière puisqu'on arrive à des solutions qui ne sont pas forcément usinables donc c'est toute la puissance de combiner les deux outils et enfin si vous souhaitez vous former aussi à l'impression 3D on a maintenant monté des petits modules très courts parce qu'on sait que dans l'industrie c'est difficile de se libérer du temps et donc des modules de 1 à 5 jours pour s'approprier la démarche d'impression 3D qu'est-ce que ça peut apporter à mon entreprise et dans quel métier entre finalement ce que fait un service méthode un bureau d'études une équipe de maintenance on peut avoir des applications très différentes et des usages très différents on peut avoir aussi besoin de se former pour comprendre en quoi ça peut apporter de l'innovation à l'entreprise ou alors simplement savoir utiliser une machine d'impression voilà et enfin savoir aussi maîtriser toute la suite de logiciels qui vont avec ces impressions donc voilà je vous ai remis le lien parce que quand vous cliquez sur ce lien vous accédez directement à la plaquette de formation pour pouvoir venir et en savoir aussi vous approprier ces technologies voilà ce que j'avais souhaité partager avec vous dans le cadre de cette présentation merci beaucoup Virginie du coup si vous avez des questions n'hésitez pas il nous reste encore un petit peu de temps pour être dans le cadre de l'horaire il est 11h57 on avait dit jusqu'à midi donc il vous reste un petit peu de temps n'hésitez pas à poser des questions moi j'en avais une déjà on a un projet donc soit on est un porteur de projet et on veut créer une entreprise soit on est une start-up on veut développer un produit particulier soit on est une entreprise déjà établie et on est en train de travailler sur un projet on expérimente on a un besoin spécifique de prototypage qui on contacte spécifiquement chez Junia pour qu'on puisse ensuite nous rediriger vers le bon plateau technique que vous partagez du coup au sein du groupe alors du coup le contact aujourd'hui c'est moi qui reçoit les messages mais c'est bien sur l'adresse mail que j'ai fait figurer au bas de chaque slide à savoir usine du futur à junia.com parce que comme ça on est une équipe on est trois personnes derrière à pouvoir accéder à cette boîte mail et du coup selon le contenu c'est un membre de notre équipe de laboratoire qui prendra le temps de vous de vous adresser une réponse sur mesure selon votre besoin éventuellement de vous recevoir si vous souhaitez visiter si vous souhaitez venir voir un petit peu les possibilités ou d'avoir un premier échange nous on vous recontactera donc soit moi soit Mickaël Meul qui est aussi lui responsable de notre halle technologique dans laquelle on a tous ces équipements qui est aussi et de notre halle technologique Merci.